Hello! Je veux te donner aujourd'hui un exercice que tu peux faire quand tu es assis devant ton ordinateur en train de travailler. Que ce soit au bureau ou à la maison, à la longue, ça rend complètement dingue d'être assis comme ça et avec les yeux complètement absorbés dans l'écran et en train de se creuser la tête. Et tu peux faire un exercice qui est très simple et absolument bon pour ta colonne vertébrale. En fait, l'alignement, et ça je vais te montrer, quand tu t'assieds sur ta chaise, au lieu de t'asseoir comme ça ou comme ça, tu t'assieds d'une manière à ce que tu puisses totalement te tenir tout droit et donc ce que tu peux faire, je vais prendre une autre chaise pour y réfléchir avant. Donc, ce que tu peux donc faire sur ta chaise, c'est de prendre ta tête, ta main ici et la lever un peu au-dessus de la tête et de sentir comment tu t'alignes vers le haut. Et de sentir que toute ta colonne, là il faut de nouveau mettre ça plus bas, que toute ta colonne est tout droit. Que tu sens comment tu es assis sur la chaise, tes deux pieds bien plats au sol, ici étirés vers le haut. Cela va ouvrir ton plexus solaire ici et ça va faire en sorte que tu puisses t'étirer vers le haut. Donc, une manière à être assis, en fait, sur le tout devant de ta chaise. Donc, si tu as la chaise de bureau ici, fais en sorte que les auteurs soient adaptés, c'est-à-dire que tu puisses avoir les pieds sur le sol ou bien sur une sorte de réhausseur. Les pieds doivent toucher et que tu t'assieds tout devant sur ta chaise. Et alors, on fait totalement une habitude de te mettre tout droit. Et de temps en temps, quand tu es occupé à travailler, de vérifier, est-ce que je suis de nouveau comme ça ? Et quand tu ne te sens pas droit, de te dire, ok, je m'aligne. Et en réalité, ce qui se passe quand tu t'alignes de cette manière-là, ta colonne est comme une antenne. Une antenne, et ça il faut le pratiquer, qui est reliée aux énergies du haut et aux énergies de la terre-mer. Et quand tu t'alignes comme ça, non seulement ton plexus solaire s'ouvre, mais tu as ta colonne qui s'aligne. Et tu peux le, donc si tu mets la main ici comme ça, tu peux sentir comme si tu grandis et étirer cette colonne vers le haut. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien pour ta concentration, pour cette connexion. S'il n'y a personne et là, tu peux simplement inspirer comme ça et expirer. Et laisser ce souffle monter et descendre comme si tu allais absorber ces énergies et juste te connecter. Et tu fais ça à plusieurs reprises dans la journée et tu vas sentir une vraie, vraie différence. Tu vas sentir quelque chose qui se concentre et qui s'aligne et qui se relie. Et ça te donne de l'énergie, ça te donne une concentration. Et surtout, indépendamment de tout ce qu'on te demande et de tout ce que tu fais, le stress que ça peut impliquer d'être sur l'ordinateur, tu peux sentir que tu restes aligné et connecté et centré. Et si ça devient de trop d'être assis comme ça sur l'ordinateur, moi ce que je faisais à l'époque et ici à la maison, ça se présente comme ça tout seul. La toilette est en haut. Donc, je buvais toujours assez d'eau et j'allais toujours à une toilette à un étage au-dessus. Je m'arrangeais pour ne pas devoir, enfin pour pouvoir monter les escaliers le plus souvent possible. Et dans les escaliers, tu shakes. Dans les escaliers, tu secoues tout, tu profites pour vraiment un peu secouer tout ce que tu as à secouer. La tête, les épaules, les mains, les pieds, perdre des ronds. Et vraiment sentir, tu peux même monter, descendre en courant si c'est possible pour faire en sorte que ça circule. Et tu vas voir avec ces deux choses-là, tu vas vivre tes journées totalement différentes. Et je me réjouis d'entendre ton commentaire, de lire ton commentaire là en dessous pour voir si tu as essayé ça et si tu as senti une différence. Je me réjouis de te lire et je te souhaite une belle journée. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada